Je suis Guillaume Soro, Kibafoury, actuellement président de l'Assemblée Nationale de la République du Président Ouattara m'a pas fait un peu défi, donc il faut que ce soit clair sans une autre vie intérieure. J'ai été secrétaire général de l'Assemblée Nationale de la République du Président, et je vous répondrai franchement, ce qui s'est passé à Corot avec le Président a tenté de me joindre la veille de la... Que pèse encore Soro Guillaume en Côte d'Ivoire ? Difficile d'imaginer Guillaume Soro revenir en Côte d'Ivoire à court terme. Reste une question cruciale, combien de temps pourra-t-il tenir en exil ? Aucune inquiétude, répondent ses proches. Il s'était préparé et avait préparé son premier cercle à ce scénario, assure un de ses confidents. Ce qui me chagrine, ce qui me chagrine, c'est que dans ceux qui m'ont quitté et qui ont quitté le GPS, il y a deux groupes. Parce que quand tu veux quitter le GPS, quand tu veux quitter Guillaume Soro, sois honnête, dis, tu t'en vas, on se serre la main, merci mon ami, on a cheminé un kilomètre ensemble, allez, au revoir, bonne chance, bonne chance. On se quitte dans des termes incroyablement magnifiques. Mais il y en a qui sont maléfiques. Sinon, plusieurs personnes m'ont quitté et j'ai du respect pour ceux qui m'ont quitté dans la dignité. Il y a un député, il s'appelle Sidibé Berry du Follon. Il m'a appelé. Il est venu me voir à la maison. On n'avait même pas encore créé le GPS. Il m'a dit, président, tu connais toute l'affection que j'ai pour toi. Tu sais que je ne peux pas te trahir, mais je suis face à un cas de conscience. Mon village s'est réuni, dont le chef de village, mes parents, pour me dire de te quitter. Président, je n'ai pas la force de résister à cette pression. Je suis venu te le dire. Ils m'ont demandé de retourner au RHDP. Il lui a dit, Berry, je te remercie pour la considération et je garderai de toi l'image d'un homme honnête. Vas-y au RHDP. Un temps viendra, on se retrouvera. Un homme comme ça, je le respecte. Il est parti dignement. Il ne m'a jamais insulté. Est-ce que vous avez une fois entendu que je l'ai invectivé ? Ceux qui nous ont quittés, laissez-les. Priez même pour eux. Que Dieu les bénisse. Que ce qu'ils cherchent dans leur village, qu'ils aient ça. Je vous avais prévenu que beaucoup allaient nous quitter. Que beaucoup allaient nous quitter. Même si nous restons 10, nous allons continuer la marche. Sur le plan financier, il a de quoi voir venir. Il ne faut pas non plus oublier que durant toutes ces années à la tête des institutions ivoiriennes, il a permis à des gens de devenir ce qu'ils sont. Aujourd'hui, il bénéficie du retour d'ascenseurs. Son carnet d'adresses, rempli de noms de politiciens, aussi bien que d'hommes d'affaires, s'étend du continent aux Etats-Unis, en passant par l'Europe et la Turquie. Parmi ces discrets bienfaiteurs figurent aussi quelques chefs d'Etats africains, avec lesquels il a toujours des liens. Depuis la mascarade de la réélection de Ouattara, nous avons beaucoup de nouveaux soutiens dans la sous-région, assure un membre de l'équipe de Soro. Pour le leader de Génération et Peuple solidaire, GPS, l'enjeu est surtout de continuer à exister sur l'échiquier politique ivoirien, malgré la distance. Sa stratégie est simple, rester sur une ligne dure et ne rien céder à Alassane Ouattara. On me dit, M. Soro, oui, vous avez insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été impoli avec Alassane. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? Ah bon ? J'ai été impoli à Alassane, j'ai mal parlé à Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité, qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Voilà des mois qu'il s'y tient. Guillaume Soro est logique et cohérent dans sa démarche politique. Il ne se reniera pas et ne marchera pas sur les corps de ceux qui sont morts pour la démocratie dans notre pays, explique un de ses conseillers. Il a un idéal de changement auquel il tient. Comme il l'a rappelé dans son discours du 1er janvier, il ne fera aucune compromission. Ses adversaires estiment au contraire que sa stratégie jusqu'au boutiste a échoué et qu'il est désormais de plus en plus isolé. Il est totalement neutralisé. Il jouait la carte de la candidature illégitime du président. Il est même allé jusqu'à appeler à un coup d'État. Aujourd'hui, il est tout seul, tacle un intime d'Alassane Ouattara. Il n'a pas réussi à fédérer l'opposition ni à incarner le changement générationnel en Côte d'Ivoire. La vérité, c'est que sa popularité et son poids politique sont beaucoup moins importants que ce qu'il a toujours imaginé. Bien qu'engagé dans son propre couloir, Guillaume Soro continue à entretenir ses relations avec les autres leaders de l'opposition. Il ne faut pas se mentir, chacun a ses propres objectifs, lâche un membre de GPS. Ils ne sont donc pas obligés de s'apprécier ni de se faire confiance, mais ils sont tous obligés de respecter une certaine unité d'action. Dans le marigot ivoirien, les alliances se font aussi vite qu'elles se défont, au gré des intérêts du moment. Or, Soro, aussi affaibli soit-il, dispose d'un avantage de taille, le temps. L'enfant terrible de Ferke Sédougou a tout le loisir de réaliser son rêve ultime, devenir président de la République. Mais encore lui faudra-t-il faire preuve d'une qualité dont il n'a pas toujours su faire preuve, la patience. C'est parfaitement inacceptable. Personne, je dis que personne ne devrait mourir pour son engagement en politique. Personne en Côte d'Ivoire ne devrait mourir pour ses convictions politiques. Ce n'est pas ça, la démocratie. Ce n'est même pas ça, l'état de droit. Ce n'est même pas ça, la République. Peut-être minoritaire, mais il faut avoir du courage pour affirmer certaines positions politiques. Je sais même que c'est un risque que je prends à vous parler avec sincérité, sur cette radio parce que j'imagine déjà des turiféraires et des objectifs en train de m'insulter parce que le président de l'Assemblée aurait pris telle ou telle position. Mais vous savez, dans la vie politique, je suis obligé par honnêteté et par acquis de confiance de dire ce que je crois être bon pour la coalition. Merci. 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 Merci.